Je m'appelle Justin Windiga. Moi, c'est Augustin. Bonsoir, t'appelez-vous? Nous sommes un couple démocratique. Nous sommes un couple comme tous les autres. Nous ne sommes pas un couple comme tous les autres. Nous sommes un couple démocratique. Et notre foyer est un état de droit. Oui, c'est vrai. Notre couple est régi par ça. C'est notre constitution. Nous sommes mariés sous le régime de la polygamie. Nous sommes mariés sous le régime de la démocratie bien commun avec l'imitation d'un homme d'enfant à deux non négociables. En réalité, c'est ma femme qui m'y a contrainte et j'ai là pour le problème. Aujourd'hui, nous sommes parents de deux adorables petites filles. Nous formons une famille spéciale et joviale. On s'aime dans nos différences. On s'aime dans nos contradictions. Dans un foyer de démocratie avec un état de droit. C'est tout le monde qui porte la culasse. Dans la famille démocratique, moi, en tant que chef de famille, j'ai toujours connu le droit à ma famille de manifester son mécontentement. Jusqu'à la désobéissance civile. Mais attention, à ne pas tomber dans l'incivisme. Jusqu'à la désobéissance civile. Jusqu'à la désobé. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu m'expliques ce qui se passe là. Ah bon? Parce que le monsieur ne sait pas ce qui se passe dans cette maison. Oui mais dis-moi. C'est une désobéissance civile. Attends, ça c'est quelle histoire encore là? Nous en avons déjà. Nous avons le droit et c'est écrit noir sur blanc. Chaque membre du couple a le droit d'exercer une profession de son choix. Et voici déjà depuis quelques années que je te parle de ça. Monsieur refuse catégoriquement que je travaille. Il joue au dictateur. Alors, nous ne reconnaissons plus ton autorité dans cette maison. Ecoute, moi je ne t'interdis pas de faire ta désobéissance civile mais... Faut pas prendre mes enfants en otage. Pardon? Tes enfants? Oui. Nos enfants. Nos enfants. Et leurs enfants ont choisi le camp de l'opposition. A partir de cet instant là, tu feras ton bain seul, ton lit, ta cuisine, tes lessives. Et maintenant là, on fait chambre à part. Je te donne jusqu'à une semaine pour réagir. Sinon, je dis bien sinon, ce qui se passera dans cette maison là, tu en seras responsable. Je te rappelle. Papa, notre argent de poche. Alors, la rébellion veut négocier maintenant. Et puis, ça veut dire quoi cette histoire là ? Quels sont ces manuels là ? On vient s'arrêter comme ça, on demande son argent de poche, ça ne va pas ? Quelles sont ces impolitesses là ? Même si votre mère là vous a mis des trucs dans la tête là, il faut savoir que je reste le maître de ma maison. C'est compris? Et d'ailleurs, vous n'aurez plus rien jusqu'à ce que vous vous soumettiez aux lois de ma maison. Voilà. Et c'est quoi ? C'est quoi ? On t'a prévenu non ? Plus rien ne sera comme avant dans cette maison tant que tu ne réponds pas bien sûr à nos revendications. C'est compris? Ça c'est de l'incivisme. Bon, voilà. J'accepte, je capitule. Et je vous demande de venir vous asseoir, nous allons discuter autour du temps, c'est bien. Parce qu'à celui-là, je pense que ma famille là va voler aux éclats. Monsieur l'expert, ce n'est pas facile de faire la part entre le droit de manifester son mécontentement et la limite à ne pas franchir. Pouvez-vous vouler à notre secours? Alors, c'est important de savoir que dans un régime démocratique, la Constitution et les lois de la République permettent aux citoyens de s'exprimer, de contester en cas de besoin et de manifester, par exemple, sur la voie publique. Cela, c'est ce que nous appelons en sciences politiques les formes de participation potestataires. Mais c'est important de savoir que pour respecter l'esprit de la démocratie, l'esprit républicain, on doit respecter les procédures édictées par la loi. C'est-à-dire qu'on a le droit de manifester. La Constitution du Burkina Faso permet même la désobéissance civile lorsqu'on est en face d'un régime d'exception, d'un régime qu'on est dans un contexte de coup d'État militaire ou constitutionnel. Mais c'est important de rappeler que cela ne doit pas se traduire par une forme d'incivisme. Lorsqu'on pille, lorsqu'on viole, lorsqu'on brûle, cela n'est pas de nature à renforcer la démocratie. Et donc tous les citoyens doivent en tout cas se mettre dans la tête que oui, on a le droit de manifester, mais c'est important pour nous, citoyens, de savoir le continu de la loi, les procédures à respecter et ne pas manifester dans le désordre, dans l'incivisme, parce que cela ne va pas dans le sens du renforcement de la démocratie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –